Et parmi les gestes qui sauvent de l'oubli, cette civilisation perdue, il y a par exemple le fait d'enterrer. C'est-à-dire qu'il enterre des tablettes avec des inscriptions ou des objets, dans des lieux bien précis, qui feront ensuite l'objet de fouille. L'avantage, c'est qu'elles sont forcément couronnées de succès. Est-ce qu'on sait où c'est ? Lui, il sait. Il retourne, il retrouve comme ça ce qu'il a enterré précédemment. Il raconte en fait toute son aventure dans un très beau livre. Ah, il ne perd pas le temps. Donc, des carnets de fouilles. Il explique également un petit peu l'écriture, enfin les règles, pour bien comprendre en fait l'univers, la civilisation pécinoise. Et en dédicace, il y a une très jolie dédicace où il avoue que, enfin il avoue donc, je vis dans deux réalités, c'est pourquoi je confonds toujours la réalité avec la réalité. Son univers va bientôt se déplacer, puisqu'une grande rétrospective est prévue dans un nouveau musée d'art moderne qui doit ouvrir en Isère. C'est à Saint-Antoine-l'Abbaye, à partir du 15 mars. Pendant sept mois, tout l'univers de Marc Pessin va être présenté. L'occasion de connaître cette civilisation de ses origines jusqu'à nos jours. Voilà. Bon, et bien très bien, mon cher Emmanuel. Ah, vous ne pensiez pas découvrir une civilisation. Ah non, 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 alors ça, oui, j'en découvre une pièce. Alors, surtout une écriture qui ressemble un petit peu à l'écriture crétoise, un mélange de hiéroglyphes. J'aurais bien voulu pouvoir l'interroger pour lui demander justement comment il avait imaginé en fait cette écriture. Mais bon, c'est amusant, c'est drôle. Alors, quand vous irez à Grenoble, il va falloir visiter le musée qui vient d'ouvrir, qui est le musée de l'ancien archevêché. Il y a eu des années et des années de travaux parce que, justement, au hasard des travaux, on a fait, comme c'est des fois le cas, une découverte extraordinaire des vestiges. Il a fallu donc, en quelque sorte, reconsidérer toute l'installation du musée et désormais, on peut traverser plusieurs siècles d'histoire locale.